coucou tout le monde est-ce que tout le monde va bien vous me dites que vous arrivez pour que je vois si ça fonctionne bien dès que vous arrivez on fait un petit coucou pour me dire ça fonctionne que tout va bien est ce que ça va cet après midi alors vous êtes prête à regarder comment réaliser mon petit vazar pour sentir hop c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui donc on va faire une fleur et puis le pot coucou christelle à sa fonction des commentaires fonctionnent je les vois arriver des fois j'ai un petit temps de retard je sais pas pourquoi tout est ok génial j'espère que tout le monde va bien que le moral n'est pas trop trop bas et tout ce qui se passe en ce moment on va essayer d'apporter un petit moment de bonne humeur coucou alors je vois tout arrivé c'est génial donc moi je suis contente d'être avec vous ça va faire un petit échappatoire de la journée aujourd'hui voilà et et ben je vais vous montrer comment réaliser le vase et puis on fera une fleur en tige pour que vous puissiez voir comment je fais j'espère que ça va vous plaire donc pour celles qui ne connaissent pas je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante chistant pin up à annette dans l'heure et loi et comme d'habitude jeudi 14h et lundi 21h vous avez toujours un petit live avec moi et quand c'est possible bien sûr je fais une vidéo youtube en plus sur ma chaîne désir de scrap donc voilà voilà j'ai tourné la caméra et puis je vais pouvoir commencer up si ça vient alors bougez pas je crois que quelque chose à déconner là sur le j'essaie de mettre en place un petit problème de l'après midi là j'arrive pas à fixer un peu perturbé par tout ce qui se passe aujourd'hui voilà j'essaie de fixer ça je suis désolé pour ce petit petit souci là c'est que ça tient plus si jamais ça coupe je vous reprends ne vous inquiétez pas j'essaie juste je vous vois pas pourquoi ce ne tient plus je vais installer pourtant il ya une heure de temps pour pouvoir commencer et là petit bug de la journée je ne comprends pas je suis désolé pour cette petite inconvénient je vais essayer de ne plus y toucher je le resserre on espère en cette chaîne au moins pendant ce live le temps que mon mari nous aurait par tout ce qui va pas à et pas dit donc si jamais ça coupe jour vous reprendre rien c'est juste que je sais pas dès que je les bouger dès que je les retourner ça a buggé je suis désolé hop ça veut pas alors qu'est ce qui se passe avec ma machine il ya un truc qui s'est dévissé c'était pas le moment voilà là c'est bon c'est parti j'arrivais à le reviser la reviser ça a glissé sur ma nappe donc voilà est-ce que vous voyez bien je suis désolé pour ce ce petit souci entre temps ça arrive ça fait partie de ce qui va pas dans la journée mais bon c'est pas très très grave puisqu'on arrive à réparer donc voici voici est-ce que ça vous plaît pour commencer est ce que la lumière est bonne est ce que là j'ai bien positionné pour pouvoir faire les choses correctement je suis désolé j'ai dû louper des commentaires voilà donc voici ce qu'on va réaliser ok moi je vais vous donner les mesures pour faire la boîte et puis après je vous montre comment j'ai fait avec la tige up donc encore mille excuses alors il nous faut pour commencer merci beaucoup il nous faut un papier qui fait 17 et demi par 14 85 ce qui veut dire c'est dans votre feuille pouvoir en faire deux donc je vais déjà coupé à 14 85 dont le sens des 29 7 pour pas gaspiller papier alors voilà ça c'est la première façon de faire donc ici dans ce sens là si vous voyez bien faut marquer un pli à 4 cm merci beaucoup évelyne coucou sophie voilà là je marquais un pied à 4 cm pour commencer d'accord je le retourne donc au niveau des 17,5 abe anita bonjour tes nouvelles sur le groupe alors bienvenue sur ce sur ma page facebook désir de scrap donc je sais pas si tu as déjà vu je dis tu un j'espère que c'est pas mal pris si tu as déjà vu je trouve que c'est beaucoup plus familier mes tutoriels mais voilà je disais que chaque lundi à 21h et jeudi je fais jeudi à 14h je fais des lives donc là ce que je vais faire c'est à 4 cm je vais couper jusqu'ici seulement jusqu'à la limite de montrer alors je sais pas si vous voyez voilà j'ai coupé jusqu'ici et là je mettrai un point de repère en haut donc là je regarde plus le téléphone je répondrai à vos commentaires tout à l'heure donc là je coupe à 4 cm jusqu'à montrer de repère et ici je viens marquer une petite race juste là donc je vais prendre mon pouvoir ça va être plus simple pour vous montrer ou un point avec un crayon à papier après si on est plus à l'aise donc là je fais à 4 alors les dimensions alexandra 17 50 donc 17,5 par 14 85 d'accord sur les 14 85 dans ce sens là on marque un pli à 4 cm sur tout le long on retourne ici on va couper à 4 cm jusqu'à la ligne la première ligne d'accord euros en mais juste un point de repère donc après les 4 cm je fais 8 donc je coupe à 8 ici et au dessus je marque mon point de repère d'accord après je m'avance à 12 pareil jusqu'au bout de ma ligne et je remarque un pli ici et après je me mets sur les 16 et je fais pareil je coupe ici et je marque mon pied repère ici et j'avais pas coupé mon papier à 17,50 donc là je le coupe à 17,50 je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas d'accord donc j'obtiens ceci pour le moment ok cette petite languette là je vais pouvoir la retirer donc moi je vais la retirer voilà et voici ce que j'obtiens ok ensuite j'ai rangé mon coup papier parce que je vais utiliser ma règle et mon puis voici donc là ce que je vais faire c'est que de ce point là ici de l'angle là à ce point où j'ai coupé je venais marquer un premier pli donc tu vois je sais pas si vous voyez bien voilà et je fais pareil du point de repère que j'avais marqué là haut jusqu'à là où j'avais coupé ici et des façons vous avez le tuto a par la suite avec où j'ai bougé avec les mesures d'accord donc ici c'est pareil et le dernier ici c'est pareil alors déjà ce que je vois là j'arrive pas à parler c'est ce que c'est ce que j'obtiens je vais y arriver d'accord maintenant je vais faire le sens contraire de ce point là à ce point là de ce point là à ce point là donc ici hop au point de repère que j'avais déjà noté d'accord ici je vais y arriver hop donc je sais pas si vous arrivez à bien voir l'un l'idée du du démarche mais remonter papier par la suite pour vous montrer de près donc voici ce qu'on obtient ok là ce que je vais faire c'est que je reprends mon coup papier pour à partir de ce pli là en fait marquer tout un pli tout le haut chose que j'avais pas fait j'aurais dû vous le faire faire avant en fait à ce niveau là là où j'ai coupé ici ça va être mon point de repère pour marquer d'accord est-ce que jusqu'à présent c'est oups est-ce que vous arrivez à voir ou est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire pour me dire si c'est clair voilà mon ordinateur qui s'est coupé et ensuite avec le ciseau je vais supprimer un petit bout ici parce qu'il va me permettre de fermer ma boîte hop voilà je vais biseauter un petit peu ici aussi si je veux après vous faites comme vous voulez c'est très clair génial maintenant vous avez vu ce morceau de papier comment je les fais après je vais vous montrer pour le pliage mais avant je vais vous expliquer autre chose ici j'avais préparé un autre papier d'accord je vais juste vous l'expliquer parce qu'il est déjà marqué et c'est exactement pareil ça revient au même mais après on voit comment on est à l'aise ou pas alors je sors juste ma deuxième diapo hop donc celui ci il fait 20 cm par 14 85 l'autre faisait 17 et demi par 14 85 dans celui là pareil on marque à 4 8 12 16 et 18 d'accord ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un 2 et on marque les fils de la même façon avec les points de repère en haut est-ce que est-ce que vous voyez je sais pas j'arrive pas à me rendre compte parce que moi sur mon téléphone je vois pas grand chose ce qu'il faut savoir c'est que là un deux trois quatre et là j'en ai un deux trois quatre cinq donc celui ci va se retirer d'accord sauf qu'avant de se retirer comme j'ai marqué mes pieds sur tous les vins mon point de repère pour couper va être la moitié de celui ci en fait des façons celui ci je voulais me ça va être là je vais marquer donc quelle que soit la façon dont on le fait après a pas trop d'intérêt à le faire comme ça c'est juste pour vous dire que je sais pas moi si vous êtes trompé sur votre mesure plutôt que de que de tout voilà après il suffit de retirer ça a marqué un pli finalement et celui ci de couper c'est juste pour vous montrer ça que le pliage à ce niveau là sera un peu différent à plage de coupe aux ciseaux c'est juste pour vous montrer parce que finalement ce pliage se fera le collage se fera pour la boîte de ce côté et de ce côté en fait d'accord maintenant j'ai plié je suis là pour vous montrer up on plie tout ce qui est à plier comme ça on n'hésite pas à réutiliser le plioire celui ici up et ensuite on va venir marquer nos plis voilà vous avez eu c'est hyper simple à faire donc ça moi j'ai trouvé ça sur sur pinterest je sais plus en fait il ya plusieurs images après j'irai adapté les mesures pour vous faire mon petit vase il a une dernière je suis ma marraine là je sais pas si c'est exactement cette forme là mais il me semble que lui elle avait fait en boîte c'est dire et que qui se ferme complètement on pouvait mettre des bonbons donc hop voilà donc voici ce qu'on obtient alors je mets du double face ici voilà je me positionne si je l'approche de moi vous n'allez pas voir comme ça comme ça hop donc la partie que j'ai collé on va mettre la colle là on va coller donc il s'est tombé il est tombé dans le fond donc après il ya des moyens de jouer avec un c'est vous faites voilà je suis sur des sur des modèles un peu c'est mes exemples donc c'est pour ça que je prends pas vraiment le temps de le faire mais voilà l'idée donc si vous remarquez ici il est collé à ce niveau là d'accord c'est là là ça referme bien et dans l'autre j'avais fait l'autre modèle qui est collé à l'arrière sur le creux puisque le pli est différent donc c'est juste ça la différence 1 je vais essayer de le plier pour montrer ah ben j'ai mal fait le départ du pli mais bon ça revient exactement au même après c'est une question de de ce que vous voulez oui j'avais mal marqué les plis dessus là mais de toutes les manières moi je vous mets les mesures des deux donc après vous continuez les plis là pour le pour le ruban j'ai juste alors ce qui est très du coup là ça se ressort comme ça après vous pouvez mettre le ruban de l'autre côté un si vous voulez vous le mettez comme vous voulez là c'est le deuxième modèle donc après vous pouvez très bien le positionner comme ça tout dépend de votre pays d'accord l'idée là du ruban c'est de venir coller tout autour le ruban moi je me suis pas pris la tête et ici j'ai collé aux double faces j'ai fait un nœud j'ai collé aux double faces d'accord donc là on se prend pas la tête pour ça maintenant place au poisson tiens alors ils sont sublime je me suis servi des découpes ici voilà donc tout près tout est prêt découpé pour moi donc vous avez une jolie 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 collection à savoir que ce catalogue est disponible jusqu'au janvier d'accord après on ne sait pas ce qui reste et ce qui sort du catalogue mais il sera plus à partir de janvier il est jusqu'à août jusqu'à pardon jusqu'à décembre donc ici on a collé on a découpé les fleurs d'accord les tiges vous les pouvez les trouver assez des tiges en fer que vous pouvez trouver chez le fleuriste magasin bricolage un peu partout alors il faut un pistolet à colle donc je le branche parce que j'ai pas encore celui qui est son fils que j'attends mon tapis en silicone mon pistolet à colle alors sur celle ci je vous explique sur celle ci j'ai collé directement à l'arrière le pistolet à colle si vous voulez que ça se cache on peut très bien prendre une chute de papier faire un trou au milieu d'accord donc lâcher le papier la fin un trou au milieu ce qui va permettre ce que à l'arrière on ne voit pas le comment dire le bidou il a derrière d'accord pour que ce soit un peu plus propre là on voit le pistolet à colle mais si vous voulez cacher vous faites un petit cercle avec un trou au milieu et vous passez votre tige dessus d'accord est ce que ça paraît clair ensuite pistolet à colle en train de chauffer sur le tapis en silicone pour éviter d'en mettre partout je viens tordre ma alors je le descends dessus là pour le moment je le passerai de côté regardez comment je suis maligne alors j'ai pas forcément les pinces les plus adaptés les plus efficaces pour ce genre de choses mais l'idée c'est de faire de bidouiller ça en fait d'accord donc moi je vais le repasser par là voilà comme ça si on fait ce système là on verra pas à l'arrière la feuille comme à l'arrière de la fleur comme les miennes le pistolet le la colle d'accord claudine tu as loupé tu as raté le début c'est pas grave tu reprendras en replay et puis le tuto sera partagé sur 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 ma page alors ma fleur moi je prends le tapis je vais mettre ma fleur dessus et je vais la bidouiller comme ça pour qu'elle se forme un petit peu dans ce sens déjà dans un premier temps up et après avec mon pilote à hausse je vais venir m'amuser à à la travailler un petit peu donc voilà cher pareil avec la deuxième ça marche aussi bien qu'un stylo si vous voulez bidouiller comme ça voilà et on s'amuse avec la fleur comme si on faisait le truc du papier cadeau là de le ruban donc là c'est vraiment pour vous montrer après effectivement vous pouvez jouer aussi avec le feuillage d'accord dans l'essence que vous voulez voilà ça le fait travailler après moi j'ai pris parce que j'aime bien le volume donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai collé une mousse 3d parce que moi j'aime le volume après vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire comme ça une là à l'intérieur la deuxième on compte comme ça je reste concentré quand même voilà et bonjour valérie alors c'est la possibilité d'un boss de les embosser ça veut dire tu veux embosser quoi non mais ta possibilité c'est oui c'est sûr je suis en retard tu regardes mon père ok bah oui avec le confinement vous allez avoir du travail parce que si vous allez sur mon blog sur ma page vous allez voir qu'il ya plein de tutos pour celles qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas forcément alors pour répondre à valérie oui tu peux embosser tu peux embosser à chaud tu parles tu peux faire ce que tu veux en l'occurrence le scrap on peut faire ce qu'on veut donc à l'arrière on vient coller le petit feuillage pour moi c'est des points de colle que j'utilise je sais pas si j'ai bien répondu à tout le monde mais je verrai après et sinon je vous enverrai des petits messages alors moi je me sers des points de colle hop on va descendre un peu non quoique si bien donc après vous faites comme vous avez envie les points de colle c'est génial je sais pas si je suis dans le cadre c'est pareil pour ça merci beaucoup christelle là de faire des choses comme ça on peut lever la tête beaucoup plus facilement quand tu fais un album alors tu as raté le début d'accord tu es en train d'en moi tu regarderas en replay aux dettes et puis je te mets et je mettrai le tuto toute façon comme d'habitude et puis voilà tout est collé à l'arrière donc effectivement là on peut prendre un plus gros papier pour vraiment que ça se voit pas parce que là j'ai collé n'importe comment du coup voilà le seul truc c'est qu'il va falloir patienter avec le pistolet à colle je vais essayer de ne pas me brûler les doigts en direct comme ça ce serait pas chouette on retourne et bon alors j'ai pas pris la bonne couleur mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer voilà avec vous comme ça si vous mettez le papier à l'arrière même s'il est un peu plus gros ça va aller encore mieux déjà ça va le maintenir premièrement et deuxièmement on ne verra pas la colle comme ici donc c'est plutôt un avantage d'accord donc après c'est pareil moi j'ai tortillé le bas j'ai tortillé le bas et j'ai mis donc là je vais pas le faire parce que ça je vais me servir pour autre chose hop et j'ai mis de la colle dans le fond voilà d'accord donc vous mettez le pistolet à colle et vous coller comme ça est ce que ça vous a plu à l'ananas aussi oui ça fait du bien les live mais oui bien sûr mais t'es façon moi depuis le depuis j'ai pas arrêté de faire les live je les ai juste un peu plus augmenté depuis la rentrée avant j'en faisais qu'un seul par si pendant le confinement j'en ai fait deux par semaine et avant j'en faisais qu'un seul depuis février que je fais des lives et puis là depuis octobre ces deux par semaine vous êtes servis et temps en temps vous avez on rab un tuto youtube alors ça vous a plu du coup oui ça vous plaît donc comme je vous ai dit on met du la colle chauffante ici on vient le maintenir dedans à l'intérieur je vais tourner la caméra et je vais vous reprendre moi j'ai fini mon petit travail pour aujourd'hui pour essayer d'apporter un petit peu de bonne humeur hop je retourne ça j'espère que ça va pas retomber comme tout à l'heure hop je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure en fait voilà c'est trop alors est ce que ça va ça vous a plu oui magnifique comme d'habitude ça fait vraiment plaisir les petits messages comme ça vous m'encouragez beaucoup 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 et puis moi ça fait plaisir parce que quand on est content d'un et qu'on voit que la personne qui en face le reprend avec beaucoup d'amour et ben ça fait plaisir voilà moi je vous donne rendez-vous le fond des quatre jours je sais plus parce qu'avec les infos d'hier et ce qui s'est passé ce matin enfin bon je vous donne rendez-vous lundi à 21h sur ma page facebook désir de scrap je republie toujours sur mon blog www.désirdescrap.fr les tutos en images les vidéos et vous avez ma chaîne youtube désir de scrap en attendant je vous fais de très très gros bisous je relis vos commentaires et je vous mets des petits messages bye bye